Dans l'actualité également, Sophie Tussaud, les buralistes, une nouvelle fois, mis à contribution. Après la possibilité d'ouvrir un compte bancaire dans un bureau de tabac, on pourra désormais bientôt y payer nos impôts. C'est ce qu'annonce Gérald Darmanin, le ministre de la fonction publique. Le ministre des comptes publics. Le ministre des comptes publics, pardon, dans la presse régionale, et notamment dans les colonnes du Dauphiné libéré. Chanel Petit, comment ça va se passer ? Eh bien, on pourra en fait payer ses impôts chez le buraliste de la même façon qu'on y paye déjà ses amendes ou ses timbres fiscaux dès le 1er janvier prochain dans 18 départements Est, la Loire par exemple, et dans le reste du pays au début de l'été. Quels avantages ? Un service plus accessible, dit Gérald Darmanin. Il y a en fait 6 fois plus de bureaux de tabac que de centres des impôts en France. Ils ouvrent plus tôt, ferment plus tard. On payait le week-end, ça simplifierait donc un petit peu les démarches, surtout pour ceux qui habitent en zone rurale. On pourra payer par carte, montant illimité, et aussi en liquide, jusqu'à 300 euros. Le souhait de beaucoup de contribuables, dit le ministre, parce qu'ils sont âgés, qu'ils n'ont pas Internet ou pas de compte bancaire. Alors, en confiant le règlement des impôts aux buralistes, Bercy pourrait économiser plusieurs millions d'euros par an, d'après la commission des finances du Sénat. Mais quelles taxes seront au juste concernées, puisque l'impôt sur le revenu est désormais prélevé à la source ? Ça pourrait être la taxe fondière, la taxe d'habitation ou encore la redevance. On n'en sait pas plus pour l'instant. Merci Chanel Petit.